Ce n'est pas à Dieu de te dire que tu dois prier pour cette situation. C'est à toi de comprendre que cette situation qui ne va pas, qui ne m'arrange pas, nécessite une prière. L'absence du prophète dans une nation crée la sécheresse, crée la puissance des cabodes. L'absence du prophète, parce que le prophète est appelé à pouvoir annoncer, à imprimer la pensée de Dieu. C'est-à-dire même tout ce que les gens parlent contre toi, si tu atteins la dimension d'être béni, ils vont fermer leur bouche. C'est-à-dire que la prière peut arrêter un cycle, peut arrêter une saison, peut arrêter tout ce que les gens disent contre toi. On va prendre la parole de Dieu. On va lire deux passages. Le premier, ce sera dans Jacques au chapitre 5. Nous allons lire les versets 17. Nous allons lire le nom de Jésus. La Bible déclare Elie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Nous allons prendre un roi au chapitre 17. On va lire à partir du premier jusqu'au deuxième verset. Et la parole de l'éternel fut adressée à Elie en ces mots. Par d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa parole. Nous sommes en train de parler de la place de la prière dans le parcours d'un élu. Amen. On n'a pas trop de définition à faire concernant le parcours parce que c'est notre pensée depuis plusieurs semaines. Et on est à notre 27e ou 26e numéro. Et nous tendons vers la fin de ce message. Je voulais dire une chose. La place de la prière. La fois passée, on avait introduit la pensée. On avait introduit la pensée sur la prière. On avait dit que la prière était un dialogue entre l'homme et Dieu. Ou en d'autres termes, si on parle de la prière collective, entre les hommes et Dieu. C'est le terrain où l'homme peut communiquer. L'endroit où l'homme peut communiquer avec son Créateur, avec son Dieu, avec son Père. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième point. Vous remarquerez, je vais modifier un peu le 9 points que j'avais donné pour qu'on puisse développer. Je vais modifier juste un peu, vous le remarquerez. Mais je ne vais rien enlever. Je vais rajouter quelques petites pensées pour donner la consistance à notre enseignement. Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de la prière. On avait introduit la prière. On a introduit et on a défini c'est quoi la prière. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance de la prière. Pourquoi la prière est-elle importante ? Parce que lorsque tu fais quelque chose et que tu ne connais pas l'importance de la chose, il te sera difficile soit de continuer, soit de pouvoir obtenir le bénéfice de la chose. Alors, étant église, nous devons nous asseoir par des enseignements, par la parole de Dieu. Dans chaque thème que nous développons, nous devons comprendre quelle est l'importance de ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi la prière ? Quelle est cette importance ? Parlant de l'importance, nous allons relever les équivoques pour démontrer les avantages de la prière. Qu'est-ce qui arrive lorsque un homme est constant à la prière ? Je parle dans les cas où la prière est bien faite. Une prière scripturaire. Une prière qui se fait selon les normes des dieux. Ça amène quoi ? Qu'est-ce que ça peut déclencher ? Nous avons deux textes que nous avions lus, mais dans ces deux textes, nous remarquons qu'on parle de la même personne et d'une même chose. Mais sauf que le premier qu'on a lu est dans le Nouveau Testament. Et plus encore dans la Nouvelle Alliance. C'est Jacques, le frère du Seigneur, qui est en train de parler. Il met l'emphase par rapport à la prière pour expliquer la puissance qui réside dans la prière. Et plus encore dans l'attitude que la personne qui prie peut avoir afin de pouvoir obtenir quelque chose de la part des dieux. Dans le deuxième texte, nous voyons l'historique. Parce que le temps où ça s'est produit. Et comment est-ce que les choses ont été faites sur base de la prière qui a été adressée à Dieu. Mais dans un roi au chapitre 17, vous remarquerez, on ne dit pas qu'Elie avait prié. On n'a pas dit qu'Elie avait prié. On avait dit qu'Elie dit qu'il n'y aura pas pluie pendant trois ans et six mois sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de l'Éternel. Il a dit sinon à ma parole, moi, Elie. A cause de ce que je viens de prononcer, il n'y aura pas la pluie pendant trois ans et six mois. Déjà, à cette dimension, nous voyons la prière faire trois choses. Premièrement, la prière arrête une saison. Arrête une saison. C'est quoi la saison? La saison des pluies. Un temps où il pleuvait normalement. La prière d'Elie est venue pour l'arrêter. Mais comme je t'étais en train de dire tout à l'heure, à ce niveau, on ne parle pas de la prière. On dit qu'il a dit. Comprenez une chose. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est-à-dire, ce qui est caché, c'est l'image. Lorsqu'on voit l'image d'Épiphanie, on peut parler d'une photo. On prend la photo de quelqu'un ici. On va voir que c'est ton image, c'est toi. Mais en réalité, cette photo n'est pas toi. Cette photo ne mange pas. Cette photo ne parle pas. Mais c'est toi. C'est une image, c'est une projection de ta personne. Et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les histoires que vous voyez être relatées dans l'Ancienne Alliance et dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ce sont des images que Dieu a permis que nous puissions avoir afin que ce soit expliqué dans la Nouvelle Alliance. Jacques maintenant nous explique que les paroles d'Élie n'étaient pas des simples paroles. C'était une prière. Alors, on est en train de dire ici. On avait dit la première chose que ça a pu faire. La prière a arrêté une saison. Lorsque quelqu'un prie, un cycle s'arrête. Une saison s'arrête. Lorsque nous parlons de la saison, nous parlons d'un temps. Nous parlons d'une dispensation. Nous parlons d'une année. Et quand nous parlons de la saison dans une autre dimension, la saison peut symboliser une situation qui persiste dans la vie de quelqu'un. Une situation qui demeure longtemps, sans avoir la solution. Une situation peut être une saison. Une saison où on vit une certaine situation. Et la prière d'Élie a pu arrêter quelque chose. C'est-à-dire qu'il pleuvait normalement. Pourquoi il pleuvait ? Parce que c'était la saison des pluies. Pourquoi il devait pleuvoir ? Parce qu'il est normal que ça puisse pleuvoir. Et nous savons qu'en Afrique, précisément au Congo, en Cameroun, on parle de deux saisons. Il y a la saison de pluie et la saison sèche. Mais en Occident, on parle de quatre saisons. Et dans cette dimension, nous sommes en Israël. En Israël, il y a quatre saisons. Et parce qu'il y a quatre saisons, nous ne savons pas exactement si c'était le temps où il devait pleuvoir tout le temps ou pas. Et bref, la pluie s'est arrêtée pendant trois ans et demi. C'est-à-dire qu'il se fait quelque chose. Il n'y avait plus respect des saisons. Chez nous ici, pendant l'automne, il ne pleut beaucoup. En d'autres termes, si c'était pendant l'automne, le temps où il pleut beaucoup, la puissance de la prière d'Élie a pu arrêter la pluie. Il ne pleuvait plus. Lui, l'automne est passée, il n'a pas plu. L'hiver est venu, il n'a pas plu. Après l'hiver, c'est le printemps, il n'a pas plu. Pendant l'été, il n'a pas plu. C'est ce qu'Élie a fait pendant trois ans et six mois. Et nous savons que chaque année, il y a quatre saisons. Et pendant trois ans, il y a eu quatre saisons, il n'y a eu rien. Et comme ça a pris encore six mois en plus, et dans chaque six mois, il y a deux saisons. À cause de la prière, quelque chose a pu changer. La raison pour laquelle le diable a compris ses réalités, il n'aime pas que les chrétiens puissent prier. La première des choses que nous pouvons retenir dans notre introduction par rapport à l'importance de la prière est que la prière peut arrêter un cycle. La prière peut arrêter une saison. La prière peut arrêter une souffrance. La prière peut arrêter une maladie. La prière peut arrêter un temps. Anne était dans une situation très compliquée. 1 Samuel au chapitre 1er. Elle était dans une situation très compliquée. C'est les tests qu'on a eu la fois passés. Non seulement, elle avait l'absence des enfants, ce qui veut dire qu'à ce niveau, l'espoir était perdu. Et j'avais dit la fois passée que son mari commençait à lui faire même un travail que je vaux mieux que dix enfants. C'est-à-dire du fait que tu m'as, c'est bon, tu peux ne pas avoir des enfants, ce n'est pas grave. Son mari lui faisait un travail parce que son mari savait qu'il ne pouvait plus avoir des enfants, pas les déclarer stériles. Mais écoutez ce qui s'est passé. Lorsqu'elle a prié, non seulement Anne a prié, mais Anne a prié selon les normes de Dieu. Ça nous le verrons dans la suite. Anne a prié selon les normes de Dieu. Il n'a pas prié. Comme tout le monde. Il a prié. Une prière qui a bougé le trône de Dieu. Écoutez ce qu'Anne a fait. Anne a fait un marché avec Dieu. Je ne sais pas si Anne avait étudié la marketing. Elle s'est mis au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 11. Elle fit un vœu en disant, L'éternat des armées, si tu dais, ne regarde l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voyez comment Anne a prié. Anne a prié, mais par contre, elle a mis en exergue un plomb avec Dieu. Elle a proposé, elle a fait une proposition à Dieu. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, ça fait des années. Vous allez remarquer dans les contextes, c'est la première fois qu'Anne puisse renouveler l'intelligence pour savoir comment elle peut prier. Parce que dans la prière, il faut avoir l'intelligence renouvelée pour savoir comment je peux toucher les cartes de Dieu. Anne a dit, je n'ai pas d'enfant, mais nous sommes en train de vivre une période où il n'y a pas de prophète. En Israël. Il y a Elie qui était sacrificateur et ses enfants ne craignaient pas Dieu. C'était connu de tout le monde. Anne dit, si tu me donnes un enfant, moi je vais le consacrer à l'éternel. Et quand je vais le consacrer, cet enfant sera ton serviteur, le prophète que tu as besoin. Parce que pour que Dieu envoie quelqu'un en mission, il faut que le cœur de la personne qu'il a choisi soit disposé. Non seulement il faut que le cœur de la personne qu'il a choisi soit disposé, il faut que cette personne puisse comprendre la mission que Dieu est en train de le conférer. Mais tu ne peux pas comprendre la mission de Dieu si tu n'es pas connecté. Si tu n'as pas l'intelligence à renouveler. Raison pour laquelle l'Exode, au chapitre 3, je vous avais dit, lorsque Moïse est en train de perdre les troupeaux des Gétro, son beau-père, quand Dieu l'a appelé, il s'est détournant pour voir quelle est cette grande vision. C'est-à-dire pour voir, connaître, comprendre la vision que Dieu te donne. Il faut se détourner, je l'avais dit. Quand tu te détournes, c'est-à-dire qu'on se détourne du mal, on se détourne des réalités, on se détourne des amitiés, on se détourne de certaines relations afin de pouvoir voir distinctement ce que Dieu veut. Et Anne a renouvelé l'intelligence pour se détourner des réalités de Penina, se détourner de tout ce que Penina est en train de lui dire, de mortification de Penina. Avant, quand Penina parlait, Anne pleurait, je crois. Elle restait abasourdie. Penina parle, elle ne sait pas quoi parler parce que Penina est en train de vanter ses enfants. Mais il y avait un temps où elle a compris que je dois me détourner de ses réalités en fait de voir autre chose. Et ce qu'elle a désiré voir, c'était comprendre la situation de la nation. Il n'y a pas de prophète, Dieu travaille avec des prophètes. Depuis les commencements, Dieu a toujours... My God! Est-ce qu'il faut que je le dise? Dieu, c'est un Dieu des prophètes. C'est un Dieu des apôtres, c'est un Dieu des pasteurs, c'est un Dieu de tout le monde. Est-ce que je dois parler devant les médias? Je voulais seulement dire que l'absence du prophète dans une nation crée la sécheresse, crée la puissance des cabodes. L'absence du prophète parce que le prophète est appelé à pouvoir annoncer, à imprimer la pensée de Dieu. C'est que Dieu pense pour toi, c'est que Dieu pense pour ton église, c'est que Dieu pense pour ta famille, c'est que Dieu pense pour ta nation, c'est que Dieu pense pour ton continent. Alors le prophète, il a comme porte-parole pour pouvoir imprimer l'écart de Dieu. son absence dans une nation, le peuple vivra dans le péché. La sacrificature sera connotée du péché. Le peuple n'aura pas la direction. Le peuple va boiter des deux côtés comme au temps d'Elie. Elie est venu, il a dit, pourquoi boitez-vous des deux côtés? Parce que l'absence du prophète amène la sécheresse, la disette, l'absence de la gloire de Dieu, l'absence de la présence de Dieu, l'absence de la direction divine. Raison pour laquelle vous remarquerez, lorsque Adam avait perdu l'onction prophétique à cause du péché, il devait quitter les lieux où on entend Dieu. Parce que Dieu donne un rôle au prophète de pouvoir garder la ville, garder la nation, comme une sentinelle, comme l'Ézéchiel. Et Adam, Dieu l'a placé dans les jardins pour garder les jardins. Dieu lui avait dit, je te place là pour garder les jardins. Gardez. Écoutez, regardez la Bible. Genève chapitre 1, verset 28. La Bible de Dieu les a bénis, il les a rendus féconds et il les a emmenés à faire quoi? À assis, c'est-à-dire à dominer. Et tu ne peux pas garder si tu n'exerces pas la domination. Raison pour laquelle les gens n'aiment pas les prophètes, raison pour laquelle l'Europe n'accepte pas les prophètes parce que la franc-maçonnerie connaît la puissance qui réside dans le potentiel que Dieu a placé ou dans la voyance que Dieu a placée dans la vie des prophètes. Le ministère prophétique, c'est comme une guitare d'accompagnement. Nous ne pouvons pas chanter la musique quand nous n'avons pas un son qui nous accompagne. Même quand vous voyez on joue au clavier là, il y a un son qui fait l'accompagnement. Raison pour laquelle vous remarquerez dans une église pastorale, dans une église apostolique. Donc, peu importe l'église, on aura besoin de l'onction prophétique pour avoir une direction. Maintenant, Anne est entrée dans la dimension prophétique parce que tu peux être prophète mais tu n'es pas prophétique. Mais tu peux être une simple soeur et tu es prophétique. Et Anne, à un moment donné, elle avait compris. Mais pour être prophétique, une fois que tu te détournes, elle s'est détournée des commérages, elle s'est détournée des mortifications, des pénidents. Elle a mis ça de côté. Mais combien de fois il nous arrive des fois de passer trois heures, quatre heures, deux heures en train de parler de nos dégents. Mais toute la journée, on a oublié de prier même pendant 35 minutes. Et Anne avait compris que lorsque Pénina est en train de faire ces trucs, lorsque Pénina est en train de la mal parler, de la mortifier, elle est restée là et perdée les temps. Elle s'est détournée, elle a dit non, je dois regarder l'atmosphère de la nation. Bien aimé, quand tu regardes ton âge, ça te permet de voir l'horloge des dieux. Parce que l'âge est en train d'avancer, il y a des choses qu'il faut faire à un certain âge. Plus l'âge avance, plus tu dois te connecter pour accomplir l'ambition que Dieu t'a donnée sur la terre afin que tu sois béni. Et lorsque Anne a prié, un cycle s'est arrêté parce que par cette prière, la stérilité s'est arrêtée. La première des choses. La deuxième des choses, les mortifications de Pénina se sont arrêtées. C'est-à-dire même tout ce que les gens parlent contre toi, si tu atteins la dimension d'être béni, ils vont fermer leur bouche. C'est-à-dire que la prière peut arrêter un cycle, peut arrêter une saison, peut arrêter tout ce que les gens disent contre toi. la prière. La première des choses que ça fait, ça a arrêté. La deuxième des choses, lorsque quelque chose est arrêté, c'est qu'il y a une autre chose qui est venue pour remplacer ce qui était là. Un cycle ne s'arrête pas. Pour rien. Elle s'arrête parce qu'une force est venue afin de pouvoir mettre un stop à ce qui est en train de se faire pour qu'une nouvelle dispensation, un nouveau temps puisse prendre place. C'est-à-dire lorsque le cycle du célibat s'arrête, automatiquement, ça ouvre la porte au cycle ou au temps du mariage où la femme ou l'homme deviennent des personnes mariées. C'est-à-dire que ces personnes naturellement dans la vie vont porter les alliances automatiquement pour voir leur identité nouvelle, tu peux regarder leurs doigts. Quand la prière a arrêté la pluie, ça a amené autre chose. Mais bizarrement, autant d'élits, ça a arrêté la pluie, chose qui était une bénédiction. Mais ça a amené la sécheresse parce qu'il ne pleuvait pas. Et quand il ne pleut pas, Israël, à cette époque, est en train de vivre de l'agriculture et de l'élevage. Les bêtes doivent voir. S'il pleut, même les pluies seront alimentées et on pourra craiser et avoir de l'eau. Quand il ne tombe pas de l'eau là-haut, au sous-sol, il n'y aura pas d'eau. Et quand il ne pleut pas, au niveau de l'agriculture, il y aura un problème. Mais bizarre, pourquoi Dieu peut honorer une telle prière pendant que ça amène un désastre? Ouh là! Si tu comprends ces choses, quand le diable te mettra la fatigue pour prier, tu brilleras. La deuxième des choses, c'est-à-dire, on a dit, ça amène une nouvelle saison. La troisième des choses, la prière impose la volonté de l'homme. Je respecte bien mes mots. Je pèse mes mots. Ça impose. Je ne dis pas que ça demande que la volonté de Dieu puisse se faire. Ça impose ce que l'homme veut. ça impose la volonté de l'homme. Je ne parle pas de la volonté de Dieu. Je parle de ce que, en parlant de la volonté, je voulais parler de ce que l'homme veut, de ce que l'homme désire, de ce que l'homme a besoin. La prière vient l'imposer. C'est-à-dire que tu remarqueras quelqu'un est malade. Quelqu'un est en train de mourir. Quelqu'un est en train de faire une crise. Quelqu'un a fait une crise. Tu viens, tu pries, tu imposes ce que toi tu veux. Et Dieu exécute. Dieu agrée la prière et la maladie s'arrête. La mort s'arrête. Quand les gens jettent des béquilles, quand les boîtes marchent, il y a une volonté qui a été imposée par le diable et Dieu a permis. Et toi tu viens, la permission des dieux est là. La volonté de l'homme est là. La volonté des sorciers est là. Mais toi tu es venu, tu enlèves la volonté des dieux, tu enlèves la volonté du diable et tu imposes ta volonté par la puissance de la prière. Parce que rien ne se fait sans que Dieu en soit l'auteur. Vous savez, cette pensée est dite dans la pensée de Jérémie, dans la matation. Mais quand on dit rien ne se fait sans que Dieu en soit l'auteur, vous savez, on veut dire quoi ? Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Vous voulez dire que si quand quelque chose arrive, Dieu permet. Et Dieu permet à cause de certaines circonstances. Et les gens qui vont suivre très bien l'enseignement auront à me poser des questions sur tout ce que j'ai su en train de dire. Il faut noter des côtés. Tu prends la pensée, quelque part tu notes. Il avait dit que rien ne peut se faire sans que Dieu en soit l'auteur. Est-ce que Dieu est-il l'auteur du malheur on peut le développer lorsqu'on répond à nos questions ? Dieu n'est pas l'auteur du malheur mais sauf que quand le malheur vient, le malheur vient du diable. J'en dis, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes premiers aillent la vie. Lui il amène la vie. Mais quand le voleur vient dérober, vient égorger, vient détruire, une fois qu'il trouve une porte ouverte, quand la porte s'ouvre parce que toi-même tu as ouvert la porte, Dieu ne viendra pas te défendre. Dieu va se mettre à l'écart parce que tu es responsable du jardin. Il a placé Adam dans le jardin pour garder. Alors toi Adam, tu dois savoir garder. Si tu ne gardes pas, l'ennemi entrera dans ton jardin. Quand le diable va entrer dans ton jardin, même toi-même tu vas te retrouver dehors et on mettra les chérubins pour garder maintenant les jardins à ta place. Quand l'homme se désarme, quand l'homme quitte ses responsabilités, c'est là où maintenant Dieu va faire ce qu'il veut. Mais dans la prière, lorsque Dieu permet que le diable te touche parce qu'une porte a été ouverte, l'homme vient imposer sa volonté. Et dans les contextes, Israël avait péché. Israël marchait selon balle. Israël avait abandonné Dieu. Ça fait que la volonté de l'ennemi s'est imposée dans la nation. Quand la volonté de l'ennemi s'est imposée parce qu'ils n'étaient pas à l'accord avec Dieu, Dieu ne pouvait pas les protéger, Dieu a permis. En d'autres termes, Dieu a laissé la situation arriver, des choses bizarres arriver. Et l'homme, il est venu, il arrête tout. Lui, c'est comme s'il a tout gâché encore. Par là, nous avons vu trois choses que la prière peut faire. Arrêter une saison, c'est-à-dire arrêter un problème, arrêter une situation, arrêter la pluie. Il y a des choses qu'on a expérimenté avec Dieu. Je me rappelle une fois, avec le prophète Ben Rema et d'autres amis qui sont serviteurs de Dieu aujourd'hui, il y a un qui est en Ouganda, le prophète d'Élix et il y a l'autre qui est vers l'Angola. Richard, on a prié, Karine est témoin, elle peut en témoigner. On a prié, on avait fini en jeûne et prié. Tous les lundis, on était en train de jeûner, de prier pendant quasiment toute une année. On priait ensemble avec des amis, on appelait ça des séances des roues où on avait dit on était en train de chercher l'huile, on était en train de chercher l'onction. Pendant qu'on priait, on priait, on commençait la prière à 9h, on finissait à 16h, non-stop, où on était en train de prier. Alors, une fois qu'on a fini de prier, on a fini notre jeûne, il était 17h, 17h30 par là, on devait boire de l'eau, il n'y avait pas d'eau. L'eau ne sortait pas. Vous savez, en Afrique, à cette période-là au Congo, l'eau sortait très tôt le matin, vers 5h du matin. Les 5h, 4h, 5h, l'eau sort jusqu'à 6h. Vous devez puiser, vous devez prendre de l'eau, pour les conserver. Il faut faire des provisions d'eau. Alors, il n'y avait pas d'eau. Et on est sortis de la prière avec cette chaleur-là, où on venait de prier. Je suis parti dans les robinets. J'ai touché les robinets, j'ai prié, l'eau est sortie. La prière, c'est-à-dire que la prière ne respecte pas la technologie. La prière ne respecte pas ce que l'État a arrêté. La prière ne respecte pas ce que les hommes ont arrêté. La prière ne respecte pas la loi. La prière ne respecte pas les décisions des hommes. La prière a la capacité de pouvoir déclencher quelque chose, appeler quelque chose qui n'existe pas à exister. ou placer quelque chose là où on ne peut rien placer. Mais la prière peut imposer une volonté afin d'impacter, afin de faire du bien. La prière peut changer les cœurs des enfants. La prière peut prendre un enfant voyou. Ça les ramène à devenir un enfant docile. La prière peut prendre un enfant poli pour le recadrer. Ça craint des choses. Nous allons faire l'exégèse de ces deux pensées. Après avoir introduit et expliqué les trois valeurs de la prière, de ce que la prière peut faire, à ce niveau, on a déjà compris l'importance de la prière. Qu'est-ce que ça peut amener ? Jusque-là, tu peux comprendre combien de choses tu as raté quand tu n'as pas prié. Le diable sait, il n'aime pas que tu pries. Il sait. Il arrive des fois que tu avais déjà prié les matins. Tu avais déjà prié. Mais tu sens qu'il faut que tu pries. Mais, tu dois aller à un rendez-vous, tu as 45 minutes, quand tu vas prendre la voiture, ça va te prendre 30 minutes, ou si tu prends les transports en commun, ça va te prendre 30 minutes. Mais tu as 15 minutes, prie. Parce que tu l'as senti. Dieu a besoin que tu crées quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Dieu a besoin que tu arrêtes quelque chose. La prière peut arrêter un accident. Prie. Et quand tu prieras, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bien évidemment les seigneurs, il y a des atomes ici parmi nous, les atomes. Est-ce qu'on les voit ? Les molécules, est-ce qu'on les voit ? Les ondes, est-ce qu'on les voit ? Est-ce que vous pouvez remarquer, nous sommes là, tu peux appeler quelqu'un qui est aux Etats-Unis, tu l'appelles sur les téléphones, tu ne vois pas là où la voix part, mais tu entendras la personne va dire allô. Tu peux téléphoner quelqu'un qui est dans la même salle que toi, ça part. Tu parles aussi doucement, deux personnes peuvent être dans le même endroit, ils sont en train de se parler. combien de jeunes gens font ça ? Papa et maman savent que la jeune fille est en train de dormir et là, on téléphone tranquillement parce que vous ne voyez pas quand la voix est en train de partir vers un copain, vers une copine, vous ne voyez pas la voix quand c'est en train de partir, mais ça ne veut pas dire parce que vous ne voyez pas cette voix laisser des traces pour arriver au récepteur que cette voix-là n'a pas été déclenchée. Non. Bien, mais il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui se font. Quand la guérison entre dans le corps de quelqu'un qui est malade, il n'y a pas de signalisation. Il n'y a pas de bruit. Mais ça, c'est fait. Quand quelqu'un prend une décision pour changer, il n'y a pas de bruit. Raison pour laquelle même, j'ouvre une parenthèse, quand tu commences à changer. Ne cherche pas à imposer les gens, à faire comprendre aux gens que j'ai changé. Laisse-le. Les diables, stratégiquement, pour te faire comprendre que tu n'as encore rien fait, pendant que tu changes, il va susciter des gens qui veulent te rappeler ton passé. Et si toi, tu t'attaches à ton passé, ton passé s'attachera à toi. Et quand ton passé va s'attacher à toi, tu vas toujours regarder en arrière. Il y avait une femme, la femme de l'autre, quand elle a regardé derrière, vous connaissez ce qui s'est passé? Une saison s'est arrêtée. La saison de vivre. Dans les deux textes, on dit, dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 17, on a dit que Elie a prié. Non, Elie, pardon, Elie a dit. Remarquez-vous une chose. Si on peut nous remettre à ce texte-là, vous allez voir. Elie, l'un des habitants des Galates, dit à Kabe, l'éternel vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Point de suspension. Il y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce qu'on a dit qu'il a prié? Mais dans Jacques 5, on a dit, Elie était de la même nature qu'il nous pria. Je vais venir sur ça. Ok? Mais la suite, verset 2. Et la parole de l'éternel fut adressée à Elie en ce mot. Ce qui veut dire, quand il avait dit avant, ce n'était pas la parole de l'éternel qui lui a été adressée. La Bible, la Bible a des précisions. Ici, on dit, la parole de l'éternel lui a été adressée. C'est-à-dire, quand il a fait cette déclaration volontaire, la parole lui a été adressée. Ce n'est pas à Dieu de te dire que tu dois prier pour cette situation. C'est à toi de comprendre que cette situation qui ne va pas, qui ne m'arrange pas, nécessite une prière. Et quand il a prié, Dieu l'a parlé. Dieu ne lui a pas dit, parle. Et Dieu ne lui a pas dit, déclare, arrête la pluie. Donc, par ce passage, je voulais dire ceci. La prière, c'est la volonté de l'homme. La prière, c'est ce que Dieu a donné à l'homme comme don afin de pouvoir s'exprimer, s'éclater, imposer sa volonté. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de prier. Mais là, vous remarquerez, la parole de l'Éternel lui fut adressée maintenant pour aller quelque part. Mais, quelle était la pensée d'Élie? Qu'est-ce que Dieu voulait amener à l'Israël? Élie voulait changer la situation qui est en train de se passer. Le peuple ne craignait pas Dieu. Il a dit, il faut que je le frappe. Un jour, les disciples étaient avec le Seigneur. Le fils des Ébédés. Les disciples étaient avec les Seigneurs. Le fils des Ébédés ont dit quelque chose qui peut paraître contraire à ça. Ils ont dit à Jésus, tu veux qu'on appelle le feu pour que ça consume les gens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas les recevoir. Ils ont dit au Seigneur, veux-tu? C'était le fils des Ébédés. Raison pour laquelle on les appelle Boinerge. Boinerge, je veux dire le fils des tonnerres. Ils voulaient appeler le feu afin que le feu consume les habitants de cette ville. Mais quelqu'un va dire, c'était dans une autre dispensation, c'est faux. Jésus est né sous la loi et il était venu sous la loi. On était encore sous la loi parce que la grâce a commencé après la croix, après la résurrection, depuis les jours de la Pentecôte. On était encore sous la loi, mais à la fin de la loi. Le Seigneur a dit, est-ce que vous savez si vous êtes animés de quel esprit? Ce que l'homme demande à Dieu dépend des saisons. ce n'est pas tout le monde qui peut appeler quelque chose, ça descend. Sous le plan doctrinal, la pensée des fils des Ébédés, le Boinerge, leur pensée était Dieu. Premièrement, il est entré de l'air préparé à la grâce pour comprendre que ce n'est plus le temps comme le temps d'Élie. mais nous voyons aussi au temps de la grâce à Nanias et Saphira étaient morts. En réalité, doctrinalement, le problème n'est pas vraiment là. Mais le problème est selon les circonstances et selon les atouts, la position que celui qui prie peut avoir dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas n'importe qui qui peut arrêter un cycle, qui peut arrêter une saison. Et plus on est constant dans sa marche avec Dieu, on développe l'intimité avec Dieu, on devient une autre personne. Sans qu'on parle d'abord de l'aspect ministériel. C'est d'abord une relation. Élie a fait ces choses sur base de cette relation. Jean et Jacques voulaient faire ces choses. Ils étaient qui? Des simples frères qui n'étaient pas des apôtres. Élie était qui? Il était un prophète. Parce qu'ils étaient à la dispensation de la loi d'abord. Mais écoutez, dans Jacques 5, verset 17, la Bible dit, la Bible commence par quelque chose de choquant. Élie était de la même nature qu'un doux. De quelle nature qu'on est en train de parler? Élie avait les mêmes brésiliennes que tout le monde de Kebelé et de Quabélo. Élie était de la même nature que nous. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'est travaillé que par trois types de personnes. Le prophète, le sacrificateur et le roi. On voulait dire quoi? Il le roignait. Le Saint-Esprit le saisissait ou le Saint-Esprit était avec eux pour qu'ils opèrent dans le surnaturel. À chaque fois que Dieu appelait quelqu'un d'une manière particulière, Dieu les roignait. C'est-à-dire le Saint-Esprit l'accompagnait. Mais quand on dit qu'il était de la même nature que nous, c'est-à-dire même toi frère en Christ et sœur en Christ, la nature qu'Élie avait ayant le Saint-Esprit, tu l'as. on parle de la nature divine. Mais l'accent que Jacques est en train de donner, c'est un peu Élie était de la même nature que nous. En d'autres termes, il avait dit pourquoi est-ce que les hommes de l'ancienne alliance qui n'étaient pas des fils de Dieu, qui étaient des créatures de Dieu, mais toi et moi nous sommes des fils, Jean 1, 11, 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire la lumière qui est venue dans les mondes et les a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Élie, Dieu était son maître, Dieu était son créateur, nous, Dieu est notre père. Et si Dieu est notre père et que nous faisons la fierté de notre père et que nous marchons selon la volonté de notre père, la nature du père s'imprime en nous et cette nature du père qui va s'imprimer en nous peut nous amener à une dimension d'opérer comme les prophètes, les sacrificateurs et les apôtres d'autrefois parce que l'esprit qui les animait, l'esprit qui agissait en eux, c'est le même esprit qui était descendu mais dans une autre dimension. ce problème de la prière doit nous amener à comprendre notre identité, notre valeur. Vous savez, lorsque des fois nous prions beaucoup, après avoir prié, on s'est plein de trop par rapport à nos soucis, par rapport à nos problèmes. Nous sommes en train de mettre du poison dans notre prière. Nous sommes en train, c'est comme si la prière était du vin et nous prenons une bonne quantité d'eau. On met là-dedans le goût du vin disparaît. C'est un exemple, je ne bois pas du vin, je ne boirai pas du vin. Je ne suis pas contre ceux qui en boivent mais ici, tu ne peux pas boire du vin comme moi ton père, je n'en bois pas. C'est une alliance des réclabistes. Si tu es mon fils et ma fille, ne bois pas du vin parce que nous nous sommes consacrés à l'Eternel. C'est lorsque nous prions, il y a un impact. Ici, nous voyons les problèmes des privilèges, les problèmes des positions. Emmanuel, le martiniquais est ici. Le jour qu'il va descendre à Martinique pour des vacances de deux semaines, de trois semaines, peu importe les temps qu'il aurait passé ici au Luxembourg. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Quand il va arriver, il peut appeler sa mère et dire « Allô, tu es où? Le privilège. » Quand il va arriver chez eux, il n'attendra pas qu'on lui dise « Assieds-toi. » Il va s'asseoir. Quand il va arriver chez eux, même s'il veut entrer dans une chambre, peu importe la chambre, il entrera parce qu'il est le fils de la maison. Même s'il fait trois ans ici, même s'il fait quatre ans ici, il va entrer. Et s'il voit son petit frère ou sa petite frère entrer de l'école, délabrer, elle s'est battue, je ne sais pas, elle a fait ce qu'il s'est quoi. Il va lui dire « Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es devenue comme ça? » Elle va commencer à faire tout de suite des leçons de morale à cause des privilèges qu'il a dans cette maison, dans cette famille. Est-ce que Dieu est-il notre père ou Dieu est notre maître seulement ou notre créateur? Dans l'animation prophétique, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a plusieurs casquettes. Il a la casquette du père, il a la casquette du maître, il a la casquette de l'époux, il a la casquette du créateur. Il a la casquette du guide. Ce qui veut dire quand tu as un problème, il faut savoir quelle casquette tu dois prendre. Élie était de la même nature que nous. Élie qui était de la même nature que nous, il a prié. Et nous? Il y a deux choses. Lui, il a prié, nous, nous ne prions pas. Ça, c'est la première des choses des gens. La deuxième des choses, nous seulement nous ne nous prions pas. Lorsque nous prions, nous prions dans l'ignorance. Mais cette ignorance vient pourquoi? C'est parce que les diables font tout afin que tu sois ignorant de certaines réalités spirituelles. Parce que quand tu comprendras cela, lorsque tu vas mettre un exergue, la prière, il y aura un impact parce que la prière change des choses. Écoutez. Je vais vous lire un passage. Jacques, toujours, chapitre 5. Mais cette fois-ci, nous allons lire le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Amen. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Vous allez remarquer une chose. avant qu'on dise que la prière agissante du juste a une grande efficacité, on donne des ordres de l'attitude qu'on doit avoir pour que notre prière ait de l'impact. Et dans ces ordres-là, vous allez voir, on dit confessez. C'est-à-dire, on donne un ordre et c'est l'impératif. En d'autres états, on veut dire ceci. N'ayez pas de problème qui vous empêche d'avoir le pardon de Dieu. Si vous en avez, confessez. C'est-à-dire, on nous met dans une position d'être en accord avec Dieu. Deuxièmement, on nous met dans une position d'être en accord avec le prochain. Et ça va faire en sorte que notre position des justes puisse se faire valoir afin qu'en priant qu'il y ait de l'impact. Vous voyez comment la prière peut prendre de la valeur. Mais qu'est-ce que le diable fait ? Le diable, c'est que tu vas rencontrer Yabo. Yabo va rencontrer Bishop. Ainsi de suite. Vous allez vous rencontrer, il va mettre une chose pour que vous vous preniez la tête. Ah, Mami, toi tu exagères. Ah, Mireille, toi tu exagères. Bien-aimé, le Seigneur, la seule chose que le diable cherche à faire pour nous rendre efficaces, c'est de mettre l'inimitié entre nous. Et souvent par de petites choses. Ah, il exagère. Eric, il est comme ceci. Ah, l'autre personne est comme ceci. Ah, moi je vois, Emmanuel est comme ceci. De petites choses, des fois, le diable met au milieu de nous. Un petit exemple. des fois, vous vous chauffez entre vous. Maintenant, à un moment donné, tu commences à prier. Tu sens vraiment que le Saint-Esprit est venu te visiter. Et tu sens que la parole prophétique, la parole prophétique commence à monter dans ton cœur. toi-même, tu as pensé à des choses que vous vous étiez dites je ne sais pas, en chemin, dans le hall ou dans le train. Tu dis, eh, avec ce que j'ai dit là, vraiment, je laisse seulement mais la parole prophétique était vraie. Parce que les dons est d'abord un don. Bien-aimés, l'ennemi n'est pas fort. Il est seulement stratégique. Nous nous manquons des stratégies et nous manquons de l'intelligence. On dit la prière févente du juste. C'est qui l'est juste ? C'est celui qui a été justifié. Lorsqu'on parle de la justification, on est en train de parler de la position que nous avions reçue au travers de l'œuvre de la croix. C'est une grâce, c'est une faveur. C'est quelque chose qui ne vient pas parce qu'un homme a payé un prix. C'est parce que Jésus a payé un prix. Car Dieu a quand aimé les mondes, Jean 3,16, il a envoyé son fils pour nous donner cette vie, cette position. Et on est considéré comme des justes. On peut dire que le juste vivra par la foi. Habakkuk, chapitre 2, je crois les versets 3 à 4. Le juste vivra par la foi. Et c'est juste là, c'est celui qui a reçu Jésus. C'est lui pour qui une justice a été faite. Pour que la justice soit faite sur le plan légal, sur le plan magistral, il faut que les problèmes soient traités avec rigueur, avec sévèreté, avec équilibre, équité. C'est-à-dire quand Jésus mourait à la croix, une justice a été faite parce que les gens qui ont péché, les gens qui étaient dans le mal devaient être justifiés. Alors, il a fallu que quelqu'un soit frappé au nom de la justice. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit que tous tombent sur moi pour que le poids ne soit pas sur eux. C'est pour cela qu'on dit que les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et automatiquement, nous avons changé des camps. C'est une position, c'est un privilège, c'est quelque chose qui te permet d'avoir l'accès dans la gloire de Dieu. C'est pour cela que quand le Seigneur est en train de mourir, la Bible déclare que le rideau du temple a été déchiré. Le rideau du temple a été déchiré pour nous permettre, c'est un signe pour nous démontrer quand Jésus était à la croix avant qu'il meure, pendant qu'il mourait, le rideau du temple a été déchiré. C'est-à-dire, on est tenté de nous démontrer noir sur blanc que la loi est brisée. Ce n'est plus l'affaire des sacrificateurs seulement pour entrer là-dedans. Tout le monde peut entrer là-dedans parce qu'ils nous sommes considérés comme des justes. Mais qu'est-ce que le diable fait ? Quand le sacrificateur entrait là-bas, ils allaient pour prier. Le diable t'empêche de prier à cause de poids qu'il met dans ton cœur parce que tu t'es en sale par rapport à ton attitude, par rapport à ton comportement. Or, Jacques nous enseigne une chose. Il dit, quand ces choses viennent, faites en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans ton cœur. Demande pardon, confesse. Et tu ne seras pas à l'inimitié avec ton frère, avec ta soeur. Automatiquement, tu seras en accord avec Dieu. Et ta prière aura maintenant de l'efficacité. Tu pourras maintenant prier comme Elie parce que la nature de l'esprit, tu l'as. Tu pourras prier afin d'arrêter quelque chose. Elie a arrêté la pluie. Toi, tu peux arrêter quelque chose dans ta vie. Et les choses que les diables viennent mettre, ce ne sont pas seulement les disputes. Jacques nous a donné une image. La route des choses qui nous amènent à ne pas avoir des prières efficaces. Mais ça peut être des soucis. Sous le plan naturel, les soucis, c'est comme un poison. Tu verras quelqu'un maigrichant. La maison a vraiment maigri à cause des soucis. Ça m'étonne des fois lorsque je pars en Afrique. Tu verras des gens qui mangent des gros foufous. Vous connaissez les foufous? Moulenda. L'eau. La semoule. Les gens, ils mangent des gros foufous. Mais les foufous, si je les mange, ça peut m'étouffer. Écoutez, tu verras quelqu'un qui est en Afrique. Tu vois, Emmanuel, il est normal. Tu comprends? Tu verras quelqu'un qui est plus gros que lui mais sa santé désordonnée. Tu vois, quelqu'un, la tête un peu gros, les petits coups, son ventre est penché comme ça. Mais il monte sur la pésée aux 70 kilos. Seulement. Tu vois, une personne, les soucis, c'est comme un poison. Ça te bouffe. Ça te bouffe. Ça te bouffe naturellement et ça peut te bouffer spirituellement. l'importance de la prière. Bien, j'ai compris tellement l'importance de la prière. Je ne blague pas avec la prière. Je sais que la prière marche. Une petite pensée avant de clôturer. Matthieu 7,7. Demandez, il vous sera. En d'autres termes, si je demande dans la prière, si je parle à mon Dieu, à mon Père, je lui demande quelque chose, il doit me donner, sinon c'est que la Bible dit. Demandez et l'on vous donnera. La première partie du livre de Matthieu, 7, verset 7. Vous allez voir un contraste avec cette pensée. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce verset et le verset de Matthieu 7,7, ça fait comme si ça se bat. Ça se bat pourquoi? Par l'incompréhension. Or, le verset ne peut pas se poignarder. il vienne tous des dieux. Demandez, il vous sera donné. Ok? Demandez et l'on vous donnera. Lorsque nous faisons très bien l'exégèse, nous allons voir, on dit demandez, on utilise le présent. L'on vous donnera, on utilise le futur. Et le futur peut être proche ou lointain. Mais la demande a été adressée et la prière a été écoutée. Le psalmiste dit toi qui entends les prières, tout le monde viendra. Tout le monde viendra à toi. Mais dans Marc, chapitre 11, verset 24, la Bible dit c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire vous demandez, mais ce que vous avez demandé, vous devez d'abord commencer par croire. Et lorsque vous croirez, ça finira par s'accomplir. Mais le temps de l'accomplissement, c'est dans le futur. Et le futur, là, dépend aussi de ta position, de la manière dont tu vois les choses, de ta foi et de la souveraineté de Dieu. Mais quand les gens prient, ils disent, on nous a dit, demandez, il vous sera donné. Pourquoi depuis que j'ai demandé, ça fait un an que je ne reçois pas, c'est que Dieu ne m'a pas écouté. Dieu ne m'a pas écouté parce que le diable m'a accusé à cause du péché que j'avais commis il y a deux ans en arrière. Tu t'es culpabilisé. Le diable ne vient plus accuser les gens comme au temps de Job. Parce que lorsque Jésus était mort à la croix, il a non seulement purifié les hommes qui ont créé en lui, mais Jésus a purifié aussi les ciels. Le ciel a été purifié et le diable ne peut plus avoir l'accès. Mais quand l'apocalypse dit, l'accusateur de vos frères, c'est-à-dire, les diables accusent des gens sur base de vos propres réalités, sur base de la parole de Dieu, sur base de votre conscience, sur base de vos culpabilités. Et Dieu n'est pas là. Raison pour laquelle Jacques comprenait ces choses, il dit, arranger les problèmes que vous avez par la confession, en d'autres termes, par les pardons, pour que vous soyez propres, vous n'aurez pas le plus proie dans vos cœurs. A cette dimension, vous allez vous voir comme des justes et vos prières auront une grande efficacité parce que ça sera des prières agissantes, ça va agir, ça va impacter. Vous étiez ici dans la salle. Le dimanche, quand j'ai fini les cultes, on m'a presque porté pour entrer dans la voiture. On a soulevé mes jambes comme ça pour me mettre dans la voiture. J'ai entré dans la voiture en criant des douleurs, mais je n'ai pas été à l'hôpital afin de pouvoir obtenir la guérison de la part de Dieu. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque j'ai commencé à prier les premiers jours, rien n'est changé. Lorsque j'ai quitté les cultes les dimanches, je suis rentré à la maison. J'ai prié. La douleur s'est empirée. Je suis entré dans la salle de bain. J'ai commencé à chanter, à chanter. Les larmes coulaient. Je pleurais de douleur. Je ne pleurais pas de tristesse, mais je pleurais de douleur parce que la douleur était atroce. Et ma Bible me dit Jésus pleura. My God ! Pendant que j'ai tenté de pleurer, je suis sorti en marchant très bien et la douleur est revenue encore cinq minutes après. Ça n'a rien changé. Je continue à prier. Quelques temps après, j'ai prié. Quelques temps après, j'ai reprié. J'ai reprié. J'ai prié. J'ai reprié. Puis je priais, j'ai senti que le muscle était en train de pouvoir se détendre. Chaque chose est en train de revenir à sa place. Je n'arrivais pas à soulever ma jambe. Je peux le faire. Je ne pouvais pas faire ça. Je peux le faire. Je ne pouvais pas faire ça. Mais je peux le faire. Parce que la prière a la capacité de pouvoir établir la guérison. Et la prière fait des choses au fur et à mesure. Et je m'asseyais sur ce passage. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Et moi, je suis en train de prier. Ma Bible dit sachez croyez que vous l'avez reçu. et vous le verrez. Fiston avait eu peur. Il est venu dormir chez moi. Il est venu dormir sous la table. Il a dit donc à tout moment je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Il a eu peur. J'ai dit rentrez chez toi il a eu peur. Bon. Je l'ai laissé. Je ne sais pas c'était quelle fois. Je ne sais pas. Bon. Je l'ai laissé. On a prié. J'ai entendu une parole prophétique. Je crois que c'est Priscille qui a prophétisé. Aujourd'hui je vais te guérir. 23h59 23h50 pas de guérison. Les gens qui sont passés chez moi sont partis. Minute moins une minute il avait dit aujourd'hui avant qu'on passe demain. J'ai dit je sens que quelque chose se passe. J'ai dit Saintia on va aller faire un tour. On est descendu. 549 la guérison s'est installée. Il avait dit mais la journée et parce qu'il a parlé il était midi. Mais il a accompli avant une minute qu'on tombe dans l'autre jour. Parce que je continue à croire à ce Dieu qui est capable de guérir et de restaurer. Donc quand tu pries tu n'as pas foi à ta prière tu n'as pas foi à ton identité tu n'as pas foi à ton Dieu tu n'as pas foi à la relation que tu as avec Dieu c'est pour ça que tes prières n'ont pas d'impact. Et quand tu vois qu'il n'y a pas l'accomplissement tu t'es fatigué tu arrêtes de prier. D'autres personnes quand ils prient ils sentent comme si les combats s'accentuent encore ils laissent de prier. Or quand les combats s'accentuent c'est parce que le diable a compris qu'il n'est plus là. Quand le diable part il laisse les derniers coups. Quand tu allumes l'eau dans un robinet quand tu éteins l'eau il y a l'écoulement. Mais ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas fermée. L'eau est déjà fermée. Le diable des fois il n'est plus là mais tu ressens encore les dernières douleurs. Mais il n'est plus là. C'est juste la dernière gifle qui laisse encore les effets. N'est-ce pas que si tu gifles à un enfant qui est clair de peau ça va laisser des bleus. Mais ça ne veut pas dire que tu vas continuer à les gifler. Les bleus sont restés comme conséquences. Et il faut laisser les temps à ces bleus là pour disparaître. Quand tu pries laisse les temps à Dieu qui a exaucé de pouvoir rendre palpable son accord sa parole qu'il a proclamé dans ta vie et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada